En fait, pour que nous, les humains, on soit obéissants, il suffit qu'on nous fasse peur. On nous enlève les choses qu'on a héritées de nos désirs, tous les privilèges qu'on a pu se mettre en place, ne nous soient plus alloués, on nous les retire. Et parce que tu as peur de perdre ce qui est pour toi le plus essentiel, c'est-à-dire ton plaisir, ta gaieté de vivre dans un monde monotone, ce plaisir que tu as, il ne faut pas te l'enlever. Après, si on te l'enlève, alors tu deviens docile, parce qu'on te promet qu'on te le donnera, on te le rendra. C'est ça la peur, la peur la plus grande que nous avons, nous les humains, c'est de perdre ce qu'on a gagné et qui nous donne quelque part un sens à vivre, un sens d'exister. Donc nous existons à travers ce que le plaisir nous procure. Et s'il n'y a plus ce plaisir, alors on est complètement voué à la peur de ce qui va se passer. Et justement, dans ce monde, on te fait peur. Tout marche ainsi, par la peur. On te fait peur que tu n'y arriveras pas. On te fait peur que tu ne seras plus aimé. On te fait peur que tu n'auras pas ce que l'autre a promis. On te fait peur. Et après, tu as peur d'avoir peur, de la peur qui te fait peur. En fait, tu as tout le temps peur. Et c'est avec cela que tu es docile. Avec cela, tu deviens docile. Alors réalise, à mon sens, que tous ces plaisirs que tu peux avoir, ce sont des choses auxquelles tu es attaché. Tu es attaché, mais en fait, ce sont des choses futiles. Ce sont des choses qui ne servent vraiment pas à grand-chose. Ça ne sert qu'à te réconforter de ton état lamentable, de ton état médiocre, monotone, dans une vie monotone, où tu cherches toujours de l'édément pour pouvoir exister. Alors on te manipule. Parce que c'est ça que tu veux. C'est de l'éphémère que tu veux. C'est du plaisir instantané que tu veux. Alors on te manipule. On te donne ce que tu as besoin pour pouvoir exister par rapport au regard des autres. On te donne de la notorité, une position. On te donne ces choses-là. Et tu existes au regard des autres. Le jour où tu n'existes plus, qu'est-ce qui se passe ? Alors tu as peur. Tu as peur de ce qui t'arrivera. Tu as peur d'être... De sombrer dans tes sondages. Tu as peur de sombrer et de ne plus être quelqu'un. De ne plus être ce que les autres attendent de toi. Parce que c'est ce qui fait vivre l'être humain aujourd'hui. Tu lui fais peur qu'on lui retire ça. On lui retire ses péchés mignons quelque part. Tout ce qu'il veut pour gagner un peu de joie, de gaieté. Et alors, là, il va s'accrocher à toutes les promesses qui lui sont faites. À cause de cette peur, l'esprit devient incohérent. L'esprit devient abbéti par la demande implicite de ce qui arrivera. L'esprit s'use à toujours chercher quelque chose qui va arriver. Et la peur crée justement un esprit comme ça, aux aguets, de la promesse qui lui est donnée. Et cette promesse, nous le voyons tout autour de nous aujourd'hui, dans notre société, où tout le monde devient dépendant de la société, dépendant de ce que l'on offre, dépendant des institutions, dépendant de la politique, dépendant de la religion, dépendant de tout. Tout est donné pour que l'être humain soit obéissant. On te dit que tu auras un paradis, mais à condition que tu sois gentil. On te dit que tu auras tout ça, mais à condition que tu obéis. « Voilà comment tu vis. Est-ce que tu as remarqué ça ? » Mais ce n'est pas grave, on vit tous comme ça. Mais c'est le fait de ne pas remarquer qui est dangereux, parce qu'on va continuer à faire la même chose, et le monde existera encore comme ça, et de pire en pire, et nos enfants vont en pâtir. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces plaisirs que l'on a ? Ces plaisirs éphémères avec lesquels on s'est accrochés, on s'est attachés. C'est devenu nos privilèges importants, mon argent, ma voiture, mes affaires. Et on s'est attachés. Et tout le monde autour de la planète sont dans cette situation de dépendance envers quelque chose qui viendra de l'extérieur de ta peau. C'est-à-dire que ça ne viendra pas. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a rien qui va te sauver, même pas les plaisirs que tu puisses avoir, ça va te donner du réconfort, certes, mais ça ne va rien te donner d'autre qu'un instant éphémère. Mais la paix n'y sera pas. Parce que la paix, c'est quand tu n'as plus besoin de ces choses. La paix, c'est quand tu ne cherches plus à être dépendant des choses. Tu n'es plus dans la diction, tu n'es plus dans la demande. Alors tu es en paix. Et en étant en paix, toutes ces demandes qui te sont faites pour que tu puisses être obéissant n'a plus de sens. Tu es libre, libre de tous ceux qui puissent te demander d'être ce que eux, ils voudraient que tu sois. On n'est pas là pour être ce que l'autre veut. On n'est pas là pour être esclave de qui que ce soit. De par soi même, nous sommes libres. Mais c'est des choses qui viennent nous impacter, qui nous emprisonnent. Ce que nous voulons prendre, ce qui est intéressant pour mon confort personnel, ma petite vie personnelle. Qu'est-ce que tu cherches encore ? Quelle vie personnelle te donnera la joie de vivre ? Il n'y en a pas. La vie n'est pas quelque chose de personnel que tu puisses engranger pour avoir la joie de vivre. La vie, c'est quelque chose d'ouvert. D'ouvert vers l'autre. Vers tout ce qui se joue dans le monde. Ouvert pour pouvoir laisser couler, à partir de ton cœur, ce que tout le monde cherche. Cette affection, cette bienveillance. Et si on ne laisse pas couler ça, et qu'on attend que quelqu'un vienne nous donner, alors qu'est-ce qu'on aura ? On aura peur de ne pas l'avoir. Et on va tout faire. On va avoir des états d'esprit qui ne sont pas catholiques, je dirais. Qui ne sont pas bienveillants. Parce qu'on veut l'avoir. Et on va condamner, on va critiquer. On va chercher dans l'autre ce que l'on veut pour soi. Et une vie comme ça, c'est ce qu'on a vécu depuis toujours. Et on s'esclavagise les uns les autres pour pouvoir se faire du plaisir les uns les autres. On devient dépendant les uns les autres. On devient dépendant du mari. On devient dépendant de la femme. On devient dépendant des enfants. Parce qu'il faut qu'ils suivent la règle. Qu'ils puissent ne pas faire en sorte que je reste heureux. ça, c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Faut-il le réaliser ? Faut-il que ce soit trop tard afin de le réaliser ? Nous sommes peut-être dans un tournant de l'histoire de la race humaine où de plus en plus de gens se rendent compte de l'aspect fébrile de notre course effrénée vers le plaisir. Beaucoup de gens se rendent compte. Et ce plaisir est devenu très important. C'est devenu quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. Et quand on nous l'enlève, on crie. On crie sur les toits. On va devant les préfectures et on gueule. Parce que c'est ce que nous sommes habitués. Nous nous sommes habitués à une vie éphémère. Une vie qui n'a pas de sens. Une vie qui court partout pour pouvoir récupérer un peu de réconfort. La vie, ce n'est pas ça. À mon sens, la vie est beaucoup plus subtile que ses besoins matériels, ses besoins de plaisir, ses besoins de fêtes et de paillettes. Et nous nous retrouvons dans un monde de paillettes. Si nous n'avons pas ces fêtes, on est perdu. Il faut absolument faire la fête. Parce que l'homme, sans la fête, qu'est-ce qu'il est ? Il n'y a rien d'autre que la fête qui intéresse. Parce que la fête te fait oublier ta condition. Elle te fait oublier que tu es dans la vie monotone, que tu vis médiocrement. Elle te fait oublier ça, la fête. Et tu ne veux pas voir que tu vis dans la médiocrité. Alors il te faut de la fête, il te faut du plaisir. Tout le temps, constamment être occupé avec quelque chose qui t'empêche de voir ce que tu es. Nous avons un monde autour duquel la peur se vit. Et la peur qui se vit crée justement beaucoup plus de problèmes. Parce que tout le monde obéira. Et nous allons vivre une vie d'asservissement à la volonté de ce qui a été mis dans nos esprits. Et qu'est-ce qui a été mis dans nos esprits ? Et bien, c'est quoi ? Les schémas de pensée de toute une humanité avant nous et qui nous dictent les règles de comment la vie devrait être. Et exponentiellement, ça va jusqu'à l'abétissement des esprits où on obéit tout simplement sans réfléchir, sans plus penser, pourvu qu'on a la fête, pourvu qu'on a du plaisir. On est prêt à tout faire. On a vendu notre liberté pour un peu de plaisir. Pour un peu de fête. Pour quelques pétards, le 25 décembre ou le premier jour de l'an. Et on répète ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le fait répéter à nos enfants. Et ils aiment ça. Et ils en veulent. Ils ne peuvent pas s'en passer. Voilà comment nos esprits sont habitués. Et comme nos esprits sont habitués comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe et qu'on ne peut plus faire ça, alors il y a un déchirement. Il y a un mal-être. Et ce mal-être, il est utilisé pour qu'on te dise comment faire pour récupérer ton privilège et obéir. Comment faire pour avoir ce privilège ? Alors il faut obéir. Il faut te soumettre à toute l'autorité. L'autorité des pensées qui te dictent comment la vie devrait être. Est-ce que tu es prêt à vivre la vie qui devrait y avoir ? Ou es-tu prêt à vivre la vie qu'il y a ? Et la vie qu'il y a, c'est celle que tu as au fond de toi. C'est celle qui se meut d'instant en instant. Ou tu n'as plus besoin de paillettes parce que tu es joyeux, parce que tu n'as plus de problème, parce que tu n'as plus rien qui n'est plus dépendant de ce que le monde propose. À partir du moment où tu es dépendant, alors le monde te tiendra. Mais tant que tu es libre, il n'y a personne qui peut t'avoir. Tu es libre d'être ce que tu es. Parce que quelqu'un voudrait que tu sois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada